Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et aujourd'hui on parle d'un harmonica. Cette vidéo n'est pas un placement produit. J'ai acheté cet harmonica sur mes données personnelles il y a quelques temps et aujourd'hui je vous dis mon ressenti dessus. Il y a plus d'un an, quand je faisais la publicité de mes gros plans harmonica sur Facebook, on m'a très vite demandé de parler du cross-arm de chez Honor. C'est un gros plan qui n'a pas été spécialement simple à faire mais reprenons par le début la construction. Première surprise, on a un peigne en plastique et je m'attendais, c'est vrai, à un peigne en métal. Bon, les plaquettes sont en laiton, les capots sont en acier peint, le tout est tenu par des vis. Il est fourni avec une boîte standard chez Honor, de plutôt bonne facture. La marque est allemande, la fabrication aussi, c'est là que je vais faire un premier comparatif avec le Special Twenty de la même marque. Premier point important, les dimensions sont les mêmes. Durant sa commercialisation, il était disponible en Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Essie. Depuis, il a été remplacé par le très difficile à trouver Crossarp MS, qui, selon les informations que j'ai trouvées, ne ravit pas spécialement ses utilisateurs. Mais bon, revenons à notre Crossarp classique. Pour les tarifs, il ne se trouve plus qu'en occasion, donc à partir de 1€. Mais j'ai réussi à retrouver les tarifs neufs et ils s'échelonnaient à l'époque entre 54 et 67€, là où le Special Twenty oscillait entre 30 et 40. On a donc un instrument qui, en termes de tarifs, est plutôt moyenne gamme, mais en termes de construction, plutôt d'entrée de gamme. Pour les atouts, parce qu'il en a quand même, le look claque sévère. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le petit ergot qui permet de bien repositionner les plaquettes quand on fait l'entretien. Par contre, pour ce qui est des contraintes, c'est là que j'ai fait vraiment un comparatif qui m'a pris du temps. Et je l'ai comparé, cet instrument, avec le Special Twenty dont j'ai déjà parlé, et le Pro Harp MS de la même marque. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à sentir une vraie différence entre le Crossarp et le Special Twenty. Donc en conclusion, ce Crossarp, je ne vous le conseille pas pour autre chose que faire une collection. Si vous voulez un instrument pour jouer, préférez le Special Twenty qui aura un son identique. Voici la liste, par marque, des modèles d'harmonica dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et voilà, j'ajoute le modèle du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez que je parle d'un modèle d'harmonica particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo bien évidemment, mettez un pouce en l'air, ça fait super plaisir. Si vous voulez me soutenir éventuellement, vous avez Tipeee. Je vous dis ciao et à la prochaine.